Mais je pense qu'il est quand même assez incroyable, Jean-Charles, que cette loi ait à peine été discutée dans la commission de sécurité des affaires étrangères de la Knesset. Elle n'a pas été discutée au gouvernement. C'est une loi d'un député qui a des implications énormes sur la sécurité du pays. L'armée n'a pas été impliquée. Aucune discussion. Et cela, alors même qu'il y a une recrudescence ces derniers mois des attentats terroristes contre les civils israéliens, des tirs de roquettes de la bande de Gaza, que nous sommes à la veille du Ramadan. On n'aurait pas pu trouver un meilleur timing que la veille du Ramadan pour faire passer cette loi qui, entre parenthèses, a très peu d'implication dans les fêtes, mais qui en plus constitue la violation d'un accord qu'Israël avait avec les États-Unis, puisque je vous rappelle qu'à la veille du désengagement de 2005, le gouvernement israélien de l'époque, Ariel Sharon, s'était engagé vis-à-vis de l'administration Bush de ne pas revenir sur cette loi. Et c'est sur la base de cette promesse israélienne que George Bush, le fils à l'époque, avait reconnu dans sa lettre à Ariel Sharon que les États-Unis reconnaîtraient la souveraineté pleine et entière israélienne sur les trois grands blocs d'implantation, dans le cadre d'un accord de paix. Et encore une fois, le timing, on est dans une situation sécuritaire très sensible. Le Premier ministre israélien n'a toujours pas été invité aux États-Unis. Annulation de sa visite aux Émirats Arabes Unis, critique énorme de l'Arabie Saoudite qui, au lieu de normaliser avec Israël, a normaliser avec l'Iran. Veille du Ramadan, et c'est à ce moment-là qu'on fait passer une telle loi, sans aucune discussion, ni au gouvernement, ni dans la commission des affaires étrangères de la Knesset. Malheureusement, c'est typique du comportement de l'actuel gouvernement. Et quelques jours après, également, le sommet à Charmelcher, où Israël s'était engagé à éviter des mesures unilatérales. Elle s'était engagée à ne pas prendre de mesures unilatérales, et elle le fait le lendemain. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel Navon, merci Doral-Aven Sapir. Merci.